Chalum bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la Servante de Dieu, Pasteur Joël Cabacel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, Aena, de Kinshasa, nous parle des choses qui divisent les couples actuellement. Généralement ce sont des choses que la femme déteste chez l'homme. Qu'est-ce qui brise les couples de nos jours ? La nonchalance de l'homme, manque du respect envers la femme, l'insatisfaction sexuelle ou encore communication sont autant de sujets de discorde au sein d'un couple. Heureusement, les petites disputes permettent aussi de solidifier son couple, du moins si on parvient à les dépasser et les régler. Le but de cet enseignement, est d'amener les hommes à comprendre ce que les femmes n'aiment pas ou ce qu'elles détestent dans le couple, afin de changer et d'adopter des nouveaux comportements pour l'épanouissement harmonieux du couple. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen Il faut bien qu'on en parle, surtout par rapport à notre société africaine, notre culture, là où pendant des années, on n'a fait que dire à la femme, c'est qu'elle devait être, sans dire à l'homme, c'est que lui devait aussi être. Pendant des années, on a dit à la femme comment elle devait se tenir, mais sans dire à l'homme que lui aussi devait se tenir pour une réussite dans un foyer. Et donc ce soir, je veux te dire, caches messieurs, c'est que vraiment les femmes n'aiment pas chez toi. C'est qu'on n'aime pas et on n'aimera jamais ça. Même si tu intercèdes du matin au soir, on n'aimera pas. Même si tu vas au ciel, tu reviens, on n'aimera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les femmes détestent les hommes sales. Je pose une question pour un Africain. C'est pour un Africain parce que je suis au moins à 100% si aucun Africain ne va me donner une bonne réponse. Je pose une question à un Africain. Tu connais la chèvre? Pourquoi tu ris avant de répondre? Tu connais la chèvre? Les Ivoiriens appellent ça les cabris. Tu connais le bouc? Entre la chèvre et le bouc, qui est celui qui sent fort? La chèvre. Le bouc. Pendant des années et si pas pendant des siècles, on a fait croire à l'homme que ses odeurs n'étaient pas un problème. Que sa saleté n'était pas un problème. L'homme peut faire deux jours sans se laver. C'est pas un problème. C'est la femme. La femme. Quelle est femme me donne une amène? On va massacrer ça là maintenant et tout de suite. La femme peigne les cheveux. Nettoie tes cheveux avec le shampoing. Rase-toi jusqu'à tes blessés. Frotte-toi, même avec les pierres. Des fois, tu vois les pauvres filles ici. Tout ça pour avoir des jambes, je ne sais comment. Parfume-toi. Habille-toi bien, proprement. Et à l'homme, on lui dit, sois là. Alors que, monsieur, tu aimes monter et descendre. Tu transpires trop comme tu es là. Dans un pays tropical comme le nôtre. On a chaud. Même maintenant là, tu as chaud. Mais vous verrez les hommes sales. Quand tu dis, tu as chaud. Non, je n'ai pas chaud. Tout ça, c'est pourquoi? Il ne veut pas se laver. Mon frère, on va étape par étape. On m'a dit dix minutes. Ah, frère. On ne sait pas comment on va faire avec ça. Tu n'aimes pas te laver. L'eau ne passe pas sur ton corps. Samson, c'était le rasoir sur quoi? En tout cas, vous lisez la Bible. J'aime ça. Le rasoir sur sa tête. Mais toi, c'est l'eau. L'eau ne passe pas sur ta peau. La preuve, c'est que regarde ton visage. Regarde tes mains. Deux couleurs. Tes pieds, c'est encore pire. Quand on regarde tes pieds, c'est comme un viking. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'aimes pas l'eau. Que quelqu'un me dise un. Non, pourquoi ce sont les femmes? Les hommes. Dites-moi un. Deuxièmement, tes cheveux. Tu es en guerre avec le peigne. Tu t'élèves, toi tu prends ses mains, tu fais ça. Tu es parti. Que quelqu'un me dise trois. Tu aimes ta forêt. Tu aimes ta forêt. Et tu crois que dans ta forêt, il y a des ours. Il y a des éléphants. Il n'y a pas tout ça dans ta forêt. J'ai même entendu un gars dire, la forêt là, qu'il y a à gauche ici là, et à droite, c'est la virilité. Quelle virilité? C'est toi qui aimes la forêt, de gauche et de droite, et tu aimes les câlins. Mon frère, je viens t'annoncer officiellement que nous les femmes, on déteste les hommes sales. Tu ne sens pas bon du tout. Quand tu es là comme ça, tu es câlin. et ne supportes pas le câlin. Tu es venu du travail, je parle aux mariés. Il y a des mariés ici? Ah d'accord. Tu viens du travail, dans ce pays là. Tu as pris ton transport. Tu as pris la moto, difficilement. Tu étais dans ta voiture, il y avait des embouteillages. tu arrives fatigué, tu manges, tu finis, tu te réposes, tu es là en train de te tirailler, entre, tu sais, qui dit, fayoul ou kabound, toi-même. Tout ça dedans, comme si tu étais leur grand-père. Tu termines avec ça. La femme, elle est fatiguée, elle dit, ok chérie, je vais me reposer. D'accord, j'arrive. Elle est sur le lit. Et toi, tu viens, comme un petit chat. Même ses ongles là, si on regarde ça maintenant là. Tu approches, chérie, je suis là. Tu es où? Quand tu t'approches, c'est comme s'il y a un bouc qui était venu là. Et tu dis quoi? Non, la Bible dit, femme, mon frère, mon frère, j'aime le frère là qui a répondu. Oh non, moi, ma femme, elle n'aime pas les câlins. J'ai toujours dit aux hommes, il n'y a pas de femme qui n'aime pas les câlins. Non, moi, ma femme n'aime pas que je l'embrasse, mon frère. Ce n'est pas que cette personne-là n'aime pas le poulet. C'est toi qui prépare mal le poulet. Non, ma femme n'aime pas que je l'embrasse. Non, mon frère, le problème, c'est l'odeur qui dégage ta bouche. tu vas te brosser les dents, tu prends une seconde. Le temps pour toi de regarder ta brosse, tu fais entrer, tu déposes. Tu es parti, tu as brossé tes dents. Et quand tu viens, chérie, je t'aime, dès que tu ouvres la bouche. La femme se pose des questions. Mon frère, vous savez, on peut en rire, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire ici. Moi, j'ai connu des femmes, et j'en connais encore, qui sont devenues frigides à cause de ça. Dans le foyer, elle est devenue frigide. Pourquoi ? Parce que son mari est très sale. Elle se sent tellement mal. Et donc, pour satisfaire cet homme et éviter des problèmes, avec nous aussi les pasteurs qui disons, voilà, vas-y seulement, donne-lui, c'est ton mari. Comme elle se sent obligée de le faire, elle doit être absente pendant ce moment-là. Elle doit s'évader pour satisfaire son mari. Si elle ne s'évade pas, elle ne pourra pas. Est-ce que tu imagines un peu ? Il y a des femmes qui, pendant des années, n'ont jamais été satisfaites. Alors qu'elle est mariée, c'est son droit. Mais elle n'a jamais été satisfaite et elle vit avec. Elle vit avec cette souffrance parce que l'homme est trop sale. Tellement sale. Mon frère, sois propre. Ce sont les femmes qui ont dit « Amen ». Mon frère, sois propre. Coupe la forêt. Je n'ai pas dit de couper comme un bébé, j'ai dit couper Pélouse. Sois propre. Parfume-toi. Sois beau pour toi-même. Avant même d'être beau pour la fiancée, ta femme légitime. Sois beau pour toi-même. Vous savez, il y a des hommes sales. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Je suis pasteur. J'ai eu à traiter des cas où tu regardes, toi-même, tu te poses la question comment un homme de cet âge n'a pas honte. Un homme marié, non seulement il est sale, mais il ne veut pas sortir de sa saleté. Sa femme vient, comme le prophète l'a dit ici. bébé, il dit à son mari, écoute chérie, je t'ai mis un bain, je t'ai chauffé un bain, viens, je veux t'aider, je veux te frotter. Pourquoi? Toi, tu crois que c'est ma maman qui m'avait frotté. Qu'est-ce que ça a à voir avec ta maman? Donc, il crée, en fait, des choses bizarres à des moments vraiment qui ne conviennent pas. On veut l'aider. On dit, mon chéri, voici le déodorant. Est-ce que... Non. Moi, je suis un homme. Moi, je suis un vrai. Pas besoin de ça. C'est pour vous, les femmes, là. Mon frère, tu sens mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, maintenant, et tout de suite, j'ai envie de dire, et je ne sais, malheureusement, ma voix n'ira peut-être pas dans le monde, mais j'ai envie qu'on m'entende dans le monde entier. J'ai envie de dire aux hommes, la femme a besoin d'un homme qui sent bon, a besoin d'un homme propre, a besoin d'un homme bien quoi, a besoin d'un homme dans la bouche sans bon. Les femmes ont besoin de la propriété. Non, chéri, pourquoi tu ne me tiens jamais là-bas quand tu es toujours au parti inférieur? On ne sait pas ce que la main va sortir avec. Non, chéri, moi, je ne comprends pas pourquoi toi, tu n'aimes pas me... Hein, papa? On ne peut pas aller là-bas. Restons seulement vers le... le Haut-Katanga. N'allons pas vers les bas. La propriété de l'homme, la femme en a besoin. La saleté de l'homme dérange aussi la femme. Et c'est vrai que dans notre culture africaine, il est difficile de voir une femme mariée de dire à son mari, chéri, il faut que tu t'améliores, ça me dérange, ton haleine me dérange, il faut qu'on achète un peu, peut-être, des produits pour t'aider. C'est très difficile. Et tu verras, même cet homme-là, il risque de t'engager. La femme en a besoin. Une femme n'aime pas ou déteste un homme qui n'a pas de respect pour elle. Le respect. Est-ce qu'on va terminer ce point de respect aujourd'hui? Je ne sais pas. Si on ne finit pas, on ne sait pas comment faire. Respect. Maintenant, dis-moi, il y a respect et respect. Je ne te parle pas. Dis-moi, il y a respect et respect. Oui. Il y a une fille. Pour certaines filles, quand tu viens, tu ne la salues pas, tu te mets là et puis tu dis, bon, écoute, j'aimerais qu'on aille au fleuve ou je ne sais pas quoi. Tu commences ta coserie comme ça, comme dans une forêt, comme dans un marché. Ce n'est pas un problème. Elle ne se sent pas lésée. Mais pour une autre, elle te regarde et dit, mais tu ne m'as pas salué. Dis-moi bonjour. Et toi, tu regardes, tu dis, bonjour pour quoi? Je parle ou je laisse? Est-ce que je peux choquer? Mon frère, le genre de respect que toi, tu as appris, il faut te chercher quelqu'un qui correspond à ce genre-là. Tu vois la foi que toi, tu as qu'on t'enseigne ici, qu'on te prêche. Frère, tu es grand, tu es puissant, tu as la foi, mais des fois, tu vas même au-delà de la foi. La fille que tu pointes là ne te correspond pas. La manière dont on a éduqué cette fille, la notion du respect qu'elle a n'est pas la notion du respect que toi, tu as. Toi, on t'a éduqué comme quoi quand tu te lèves là, tu te lèves comme un brigand qui a vu, je ne sais pas, quelque chose à attaquer. Vous ne vous saluez pas dans la maison, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu as ta tasse là, tu es en train de prendre ton déjeuner, l'autre aussi au coin là-bas en train de prendre je ne sais pas quoi. Frère, cette soeur là, on ne l'a pas éduqué comme ça. Elle, quand elle se réveille, c'est papa qui dit bonjour chérie, ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu as bien dormi ? Ma soeur, tu comprends maintenant pourquoi les messages qu'on t'envoie commencent par toujours « Je sors ». Tu as compris, hein ? Ce genre de messages qu'on t'envoie, tu commences toujours par « Tu es où ? » Ce qui ne te choque pas, choque un autre. Le problème, c'est quoi ? L'éducation. Vous n'avez pas reçu la même éducation et quand on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas la même notion du respect. Pour toi, tu as vu ton père gronder ta maman devant vous. Tu as vu ton père gifler ta maman devant vous, les enfants. Même en étant des gens adultes. Et donc pour toi, ce n'est pas un problème. Même quand tu viens à l'église, on te prêche, l'apocalypse, tout ça. Mais à l'intérieur de toi, il y a ça. Et la femme que tu épouses maintenant, elle, on n'a pas éduqué comme ça. Elle n'a jamais vu son père et sa mère s'étirer même un tout petit peu. Pour elle, une femme se respecte en public, on ne fait pas des reproches. Toi, tu vas, c'est celle-là que tu veux épouser. Et déjà, fiancé, tu l'appelles, yo. Mon frère, regarde bien d'où tu sors. J'avais dit que je vais choquer. Généralement, quand je dis ça, ça choque toujours les gens. Alors que c'est la vérité. Mon frère, regarde d'où tu sors et choisis bien. Parce que sinon, il y aura un trouble dans le foyer. Il y aura un problème de compatibilité. Vous aurez des disputes comme quoi, ils ne me respectent pas mais toi, tu te tues à dire je ne comprends pas maman, je respecte ma femme. Le problème, c'est la notion du respect qui n'est pas pareille. La femme aime être respectée. Et donc, quand tu vas vers une femme, monsieur, tu es célibataire, essaye un peu de savoir et de comprendre d'où cette fille sort. La femme déteste être humiliée en public. Les hommes qui aiment tout dire en public. Tu aimes tout dire en public mais quand il faut toucher, tu fais qu'on aille en secret. ce sont les gens d'hommes qui aiment beaucoup faire des signes maintenant quand ils veulent toucher. Le coup comme ça, comme si c'est devenu comme le coup de la girafe où carrément ils commencent à cligner des yeux comme quelqu'un qui a mal aux yeux. ça, il faut le secret. Oh non chérie, écoute, on ne peut pas faire ça ici, tu vois. Même quand ils sont mariés, non, tu sais, on ne peut pas s'embrasser ici, tu sais, on est bantou. Pour ça, on est bantou. Mais pour reprocher ta femme en public, ça c'est normal. Devant tes frères, ta famille est là et tu es là, tu es à l'aise, tu fais des reproches, tu l'humilies. Il y a des femmes qui se sentent humiliées lorsque tu fais des reproches devant les gens. Même quand c'est devant sa propre famille, elles se sentent diminuées. C'est pourquoi j'ai dit au début, il faut vérifier si vous avez la même notion du respect. Est-ce que quelqu'un m'entend ? La femme aime le respect et les hommes qui ont un problème de respect, la femme déteste, la femme équilibrée déteste cela. Je dis, c'est que la femme déteste chez l'homme. La femme n'aime pas les hommes robots. Les hommes robots. Les hommes robots sont les hommes capables de découvrir leur femme, mais incapables d'ouvrir la femme. Je n'avance pas. Ça ressemble à un cadeau. Vous découvrez le cadeau, vous dites, il y a un cadeau ici pour moi, mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut l'ouvrir. Il y a des hommes robots dans le couple. C'est-à-dire que lui, pendant les moments intimes, il se focalise sur lui. Il connaît très bien la nudité de sa femme, il connaît le corps de sa femme, il peut dessiner le corps de sa femme les yeux fermés, mais il n'a jamais ouvert les choses. Tu commences avec une femme, tu la laisses toujours insatisfaite parce que tu es focalisé sur ta nourriture. Les hommes robots focalisés sur votre nourriture. Tu prends la femme là, tu la soulèves, tu descends, tu fais ceci, tu fais cela, on finit, elle n'a rien. Tu es confus ou bien tu comprends? Tu es confus ou tu comprends? Toi là, avec ta barbe, comme ça, tu es confus. Tu viens là, écoutons-nous, écoutons-nous. Tu viens là, je suis en train de parler aux mariés, les gens d'hommes que les femmes détestent. Tu viens là, tu commences, chérie, tu es magnifique ce soir. Et là, la femme, elle comprend qu'aujourd'hui, mon mari, mon mari m'appelle vers les lieux élevés. « Oh, chérie, j'aime tes cheveux. Quand je t'ai rencontré, elle est là, la pauvre femme. La femme là, tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Tu l'as allumée. Arrivée au moment, tu fais tout ce que tu peux faire pour toi et tu termines. et tu oses même dire « C'était bien. » Tu oses sortir cette phrase. Vous savez, il y a des hommes qui ne doivent jamais sortir la phrase « C'était bien. » Tu ne peux pas parce que tu sais, normalement, un homme intelligent, quelqu'un m'entende, un homme intelligent, un homme marié qui vit avec sa femme depuis un temps. Dès que tu as fini, avant même de finir, regarde le visage de ta femme. Il y a des femmes pendant ce moment-là même, elles ont les visages de quelqu'un qui a vu le diable. Comment expliquer ? Toi, tu es dans des moments pareils. Tu es en train de caresser ta femme mais elle te regarde comme quelqu'un qui a vu son pire ennemi. Et tu oses même dire « Ça va. » « Ça ne va pas. » Tu n'es focalisé que sur toi. Les hommes robots, les femmes détestent ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Tu dois être capable de comprendre que ce moment-là est un moment de partage. L'intimité est un moment de partage. On partage quelque chose, on partage des instants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Et d'ailleurs, un homme, un vrai, un homme équilibré dans ces moments-là s'occupe d'abord de sa femme. Parce que si tu arrives à t'occuper de ta femme, elle, elle n'aura aucun problème pour t'amener là où tu dois aller. Là où tu vas oublier ton nom. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Les femmes détestent ces hommes-là. Tu es un homme égoïste. Tu ne te focalises que sur toi. Et ce qui est grave, en tout cas, dans certains cas que moi j'ai eu à traiter, j'ai constaté que ces hommes-là sont orgueilleux. Ils sont tellement orgueilleux. Ce sont des hommes à qui vous ne pouvez même pas dire écoutez, monsieur, je crois qu'il faut réparer parce que non, lui sait tout. Lui maîtrise tout. Alors qu'en réalité, c'est un homme égoïste. Qui ne pense qu'à lui. Un homme responsable, un homme équilibré doit apprendre à s'occuper de l'autre avant de penser à soi-même. Et la vérité, c'est quoi dans cette histoire comme je te l'ai dit ? Lorsque tu t'occupes de l'autre, l'autre te rend l'ascenseur. Que l'Éternel bénisse quelqu'un. Une femme n'aime pas. La femme déteste. L'homme qui a des rêves plus grands que ses aptitudes. Un homme qui a des grands rêves. Mais ses rêves sont au-delà de ses capacités, de ses aptitudes. Cet homme voit grand, c'est bien. Mais il est incapable de travailler vers cette grandeur-là. Les femmes détestent les personnes incapables de reconnaître que le rêve est bon. Mais ce rêve ne me correspond pas. Je dois être capable de chercher un rêve qui me correspond. Je dois commencer à rêver selon ce qui me correspond. Saül n'a jamais rêvé de tuer Goliath. Non. Ça ne faisait pas partie de ses rêves. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il en était incapable. David n'a pas eu peur d'avoir le rêve de tuer Goliath. Parce que David avait déjà tué l'ours et le lion. Un homme qui vient qui a des rêves. Mais il est dans l'incapacité. Il n'a pas les attitudes réquises pour accomplir son rêve. Tu parles d'acheter un avion alors que tu n'as pas une chaussette. Tu parles de m'amener à Bruxelles alors que tu n'arrives même pas à bâtir ma vie à Kinshasa. Tu ne dois pas être celui-là qui a des gros rêves mais qui n'a pas la capacité d'aller vers son rêve. Les femmes détestent les hommes qui ont des rêves sans avoir la capacité d'aller vers leur rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend ? l'incapacité et n'ont même pas les aptitudes pour aller vers leur rêve. Finalement, ça devient des rêveurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ainsi, les femmes détestent les rêveurs, elles aiment les visionnaires. Un rêveur, c'est celui qui te raconte des choses mais quand tu le regardes et il dit quoi ? La foi, ce n'est pas la foi mon frère. La foi de David était basée sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. J'ai pitié de celui-là qui rêve encore. Lorsque David avait le rêve de tuer Goliath, son rêve était basé sur le corps du lion et de l'ours qui étaient à terre. Toi, tu as des grands rêves mais concrètement, rien. Tu n'as même pas les capacités pour y travailler. Tu n'as même pas les aptitudes pour y travailler. Les femmes détestent ce genre de personnes. Tu ne sais même pas comment placer une sémence. Tu es dans l'incapacité d'accomplir ce que tu dis. La femme déteste cela. Dans Genèse 2, 18, on dit que la femme est l'aide de l'homme parce que l'homme était déjà en train de garder un jardin et la femme est venue l'aider à garder ce jardin. Attention avec vos discours je parle aux messieurs attention avec vos discours vos dragues qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes capable de réaliser. Ne placez pas la foi là où il n'y a pas de place pour la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mademoiselle, je dis ceci, quand tu rencontres un garçon qui ne fait que vivre dans la paresse, matin, soir, il ne fait rien de ses mains, il ne fait rien de son intelligence, il ne fait rien de ses aptitudes, il ne fait rien de ses talents. Toi, tu dis non, c'est parce que la situation économique du pays est difficile quand on sera marié à deux. Ma soeur, tu vois la paresse là, ça va s'amplifier dans le foyer. La femme aime un homme qui se bat, même quand c'est dur, mais elle sent qu'il se bat. Il revient même avec un mille francs, il a cherché ce mille francs-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le bisou sera doux. Toi, tu veux qu'on te fasse des câlins. Quel câlin on va te faire? On va te faire des câlins durs parce qu'en réalité, un paresseux n'a même pas le droit au câlin. Tu connais les jeunes? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs genres de jeunes? Tu vas gêner mon frère. Pas des câlins. Tu regardes nos vélases, tu te fatigues. Tes yeux deviennent doux seulement avec nos vélases. L'appareil parce que tu es incapable de nourrir ta famille, de prendre soin de ta famille. La femme aime celui qui se bat pour nourrir et s'occuper de sa famille. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ.